salut à tous bienvenue chef à l'arc c'est adrien aujourd'hui petite vidéo plutôt dédiée vraiment aux débutants débutants qui cherchent à acquérir leur premier arc alors voilà forcément quand on rentre dans du tir à l'arc et qu'on veut s'y mettre le choix de l'arc il est quelque chose de vraiment pas évident si vous avez jamais fait de tir à l'arc moi la première chose que je peux vous conseiller c'est d'aller vous orienter vers un club de tir à l'arc pourquoi tout simplement parce que déjà dans un club de tir à l'arc vous allez pour rencontrer des tireurs qui sont déjà aguerris vous allez aussi pouvoir découvrir les différentes disciplines du milieu du tir à l'arc il y en a beaucoup c'est vrai quand on débute le tir à l'arc on sait pas forcément toujours vers quelles disciplines on peut se tourner à part si vous savez vraiment déjà que vous voulez faire la chasse à l'arc du tir nature ou du tir cil de la compétition ça après c'est autre chose à voir mais au moins ça vous permet d'avoir une vision globale un peu de toutes les disciplines qui va pouvoir se pratiquer dans le milieu du tir à l'arc et c'est vrai que pour ça les clubs sont c'est là où il n'y a plus vaste alors après que ce soit un club fftr ou fftl bon il y a un peu de tout vous croiserez un peu de très bons archers dans les deux milieux vous allez aussi pouvoir quand même tester différents arcs c'est l'avantage bon après les petits à des grands clubs mais au moins vous pourrez vous faire la main on pourra aussi vous conseiller sur votre gestuelle sur votre posture ce qui vous évitera certainement de vous blesser ou de faire mal quand vous armez ou autre chose c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde moi je l'ai pas fait bon ça ça pas forcément c'est peut-être une erreur mais bon après j'ai été conseillé par d'autres tireurs de mon entourage mais voilà si vous n'avez personne qui tire dans votre entourage n'hésitez pas à aller dans un club vous verrez c'est vraiment c'est des gens qui sont très accueillants donc il n'y a aucune hésitation à avoir si jamais vous enlotez par la chasse à l'arc ce que vous pouvez faire vous allez pouvoir aller dans les associations de chasseurs à l'arc qui eux aussi vont pouvoir vous conseiller ces gens qui sont expérimentés et en même temps vous allez aussi pouvoir vous faire une opinion de ce qu'est la chasse à l'arc parce que c'est vrai que c'est pas une chasse qui est évidente et puis c'est vrai que sans l'avoir vu ou sans l'avoir sans l'avoir fait on peut pas forcément se faire vraiment une vraie opinion de ce qu'est la chasse à l'arc le troisième possibilité c'est vous rendre directement dans une archerie après voir l'archerie c'est bien parce que vous allez pouvoir rencontrer un vendeur qui généralement sont des tireurs à l'arc après ils font pas forcément tous toutes les disciplines mais bon au moins vous êtes des gens qui s'y connaissent un peu dans le milieu d'arc normalement mais vous allez aussi pouvoir voir un peu les différents types d'arc peut-être essayer différents arcs ça dépend des archeries mais aussi vous pourrez voir aussi vous donner un avis au niveau des tarifs c'est vrai que dans le milieu de l'arc il ya un peu de tout il ya des entrées de gamme il ya du haut de gamme du haut de gamme voilà les prix peuvent varier très très vite donc c'est vrai quand on rentre dans ce milieu là c'est un peu compliqué de se faire aider du prix et ça peut très très vite chiffrer après bon une archerie c'est bien quand on veut commencer mais se faire l'idée d'un arc en une heure trouver le bon arc qui nous convient que ce soit se dire je préfère tradis ou je préfère tirer aux poulies en une heure d'une archerie c'est un peu compliqué c'est pour ça que je vous orienterai plus directement vers un club pour essayer un peu tout au moins vous ferez vraiment une idée de ce qui vous plaît après vous pouvez très bien va trouver de très bien et vous dire bah je vais faire du tradis et du poulies moi c'est ce que je fais ça me plaît très bien maintenant au niveau des arcs vous avez différents types d'arcs il y en a plein moi je vous parle essentiellement des arcs tradis et mais surtout des arcs poulies type échasse voilà je vais parler de ce que je pratique encore une fois je vais pas parler des arcs cible avec avec les arcs mongoles les arcs turcs tout ça c'est quelque chose que je ne pratique pas je vais pas en parler pour les tradis ce que je pourrais vous conseiller un arc tradis bon entre le longbow et le récure ça c'est à vous de faire votre propre opinion chacun a des préférences pour l'un d'autre pour l'autre c'est chacun se fait son opinion chacun ses avantages chaque arc a un avantage que n'a pas l'autre bon c'est à vous de faire votre propre opinion de tester maintenant n'allez pas chercher tout de suite si vous voulez chasser un arc n'allez pas chercher tout de suite un arc tradis trop court parce que c'est des arcs qui vont moins pardonner un peu les erreurs et au début bah comme on n'est pas forcément très stable on n'a pas une main très stable c'est vrai qu'un arc plutôt court sera beaucoup pardonnera beaucoup moins les erreurs les spams n'ont plus cherché un arc à un tarif très excessif parce que de toute façon quand vous allez commencer le tir à l'arc que ce soit en tradis ou en poulies les muscles qu'on utilise pour tirer à l'arc sont des muscles qu'on utilise quasiment pas dans la vie quotidienne donc c'est des muscles qui va falloir former qui va faire muscler et faire donc au début n'allez pas tout de suite chercher un arc très puissant en vous disant moi j'ai vu que pour chasser l'arc il faut au minimum 45 livres alors je vais prendre un tradis à 45 livres ou je vais prendre un poulies à 45 livres c'est une grosse erreur c'est une très grosse erreur parce que vous allez très très vite vous fatiguez vous risquez de vous blesser surtout sur un tradis c'est quand même il ya quand même une belle différence entre armé un tradis et maintenir un tradis et armé un arc à poulies et maintenir un arc à poulies armé et une belle différence quand même et un tradis c'est vrai qu'une fois qu'on l'a armé on a toute la puissance maintenue vraiment jusqu'au bout on prend un arc de 45 livres en tradis une fois vous êtes armé vous avez 45 livres à maintenir donc c'est pas évident c'est pas facile et surtout psychologiquement vous allez vous détruire parce que si vous êtes détruits physiquement psychologiquement vous avez détruit donc moi mon premier conseil sur un tradis essayez de vous trouver un premier arc en entrée de gamme allez pas non plus dans les trucs chinois encore une fois je veux dire assez souvent mais dans les arcs chinois et tout quand je dis chinois sur les sites chinois les chinois font des très très bons arcs mais sur les sites chinois à lille machin et tout ça évitez aller en archerie un bon petit tradis d'entrée de gamme pour débuter vous en trouvez entre 120 et 180 euros qui sont très très bien et qui vont très bien pour commencer parce que de toute façon vous allez évoluer votre puissance votre puissance d'armement va évoluer donc c'est vrai que commencer avec un arc à 600 euros qui fait 30 livres et bah peut-être qu'au bout de sept ou huit mois vous allez regretter parce que votre puissance va augmenter vous allez trouver trop souple donc c'est vraiment dommage d'y mettre tout de suite autant d'argent pour un arc dans lequel vous avez évolué et puis un poulis c'est pareil je vous en parler après mais voilà après bon au niveau du tradis je vais pas en dire beaucoup plus parce que je suis pas forcément le mieux qu'elle est là dedans même si je fabrique des arcs c'est pas c'est pas pour ça que je suis un bon tireur et que j'ai vraiment approfondi énormément la technique et tout ça de tir mais maintenant si vous souhaitez avoir de très bons conseils il y a sur youtube une chaîne qui s'appelle robe travail robe très à l'archerie pardon c'est tenu par romain gardeur alors je sais pas si vous connaissez ou pas bon c'est un très 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 bon tireur long beau sa réputation n'est plus du tout à faire il fait des vidéos sur youtube qui sont très bien faites où il explique un peu tout ça les positions de tir les réglages les flèches les fulbois et machin voilà c'est je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne je vous la mets dans la description en dessous n'hésitez pas à aller voir il en parle vraiment très très bien et voilà maintenant je vous parlais un peu de votre premier arc poulis si vous souhaitez vous orienter là dessus donc ce sera plus type et chasse moi ce que je vous parlais mais bon après c'est vrai qu'un arc à poulis type et chasse qu'on verra aussi un arc à poulis on va dire classique si vous voulez faire du tir sursis du tir nature ou du tir 3d les deux correspondent au niveau des réglages tout ça il n'y a pas de souci pour un arc à poulis quand vous allez aller dans votre archerie mon premier conseil ça sera un peu comme le tradi n'allez pas tout de suite choisir un arc avec une puissance trop élevée il ya des petits arcs d'entrée de gamme qui ont une plage de puissance évolutive j'entends par là c'est si on prend un premier arc celui là c'est un p ce pricing c'est un arc qui est réglable si j'ai pas de bêtises à mémoire il est réglable de 35 à 70 livres c'est un gros avantage parce que encore une fois commencez pas avec un arc qui est trop dur sinon vous allez vous tuer et justement moi j'ai commencé à 40 livres je crois il était d'être réglé à 40 et je commençais là dessus c'est vrai qu'au début je le trouvais très souvent je vais vous monter en puissance et quand je suis monté en puissance je me suis détruit l'épaule en fait du coup je suis redescendu donc encore une fois c'était une erreur que j'ai faite donc ne cherchez pas vraiment tout de suite monter en puissance monter en puissance pour vous muscler vous allez vraiment vous faire mal ça sert à rien et puis vous allez perdre vous allez pas en efficacité vous allez perdre des temps d'entraînement parce que vous aurez trop mal à l'épaule pour tirer donc voilà commencer vraiment avec un arc de faible puissance ça va vraiment pouvoir vous permettre de vous concentrer sur votre gestuelle sur votre posture et et puis vous verrez que comme ça c'est comme ça vous allez le plus vite évoluer c'est vraiment au début en commençant à travailler sur vous même plutôt qu'aller commencer à travailler sur l'arc l'arc le réglage de l'arc je vais en parler un petit peu après mais c'est quelque chose qui va venir après il faut vraiment pas être trop pressé à vouloir régler votre arc parfaitement ça ne sert à rien parce que de toute façon un tireur qui débute il n'est pas stable il n'a pas des ancrages fixes vous verrez au début vous serez crispé vous serez pas détendu donc de toute façon vous pourrez pas vous pourrez régler votre arc le plus parfaitement possible et de toute façon vous n'y arriverez pas mais c'est pas pour ça que vous aurez les meilleurs groupements ça sert strictement rien pour avoir des bons groupements il faut s'entraîner il faut s'entraîner sur sa posture sa gestuelle et être le plus régulier possible et le plus stable possible et ça c'est quelque chose qui va falloir travailler pour choisir un arc poulie alors il ya plusieurs types d'arc comme je vous dis essayer de trouver un arc d'entrée de gamme qui est assez volutif ne tombez pas je pense dans le piège de se dire eh ben je veux le dernier arc de la marque intel je pense que c'est une erreur parce que il ya beaucoup d'art après chacun fait comme il veut encore une fois vous faites ce que vous voulez mais l'arc avec lequel vous commencez ne sera pas forcément l'arc avec lequel vous allez continuer à tirer et à les chasser votre premier arc qui va bouffer énormément de flèches il va bouffer énormément de tir parce que c'est avec lui vous allez faire vos premiers entraînements et croyez moi vous allez en tirer un paquet des flèches en tout cas il faut en tirer un paquet il faut vraiment 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 tirer 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 au niveau des arcs donc tombez pas dans ce piège là de vouloir prendre tout de suite un arc à 1200 1400 balles c'est le dernier c'est le plus beau il est hyper facile à régler et tout c'est c'est pas vrai des petits arcs comme ça pour commencer c'est très bien même s'il n'y a pas un cordage de super qualité même s'il n'y a pas un viseur de super qualité au pouce laisse super qualité c'est pas grave vraiment au début ce qu'il faut c'est vraiment travailler sur vous encore une fois c'est pas l'art qui va faire que vous deviendrez un bon tireur ça c'est quelque chose c'est vraiment se mettre dans la tête mais c'est sûr qu'après qu'une fois on commence à être bien stable et tout ça après on pourra aller évoluer d'autres arcs encore une fois un arc qui est évolutif vous trouverez pas dans toutes les marques et vous et toutes les marques ne font pas des arcs tous les arcs évolutif en puissance si je prends celui là le petit il est évolutif comme je dis de 35 à 60 livres celui là on a une place de puissance qui est réglable de 60 à 70 livres je crois qu'ils le font en 50 livres et 60 livres donc réglable de 50 livres à 60 livres vous voyez si vous achetez un arc qui est réglable de 50 à 60 livres 5 ans entre 50 et 60 il n'y a pas énormément de différence mais comment c'est le tir à l'arc avec 50 livres c'est mort du coup d'avoir acheté un arc qui n'est pas adapté à votre morphologie pour le moment et c'est dommage de mettre 700 800 bas dans un arc avec lequel vous allez vous détruire quoi parce que vous n'allez pas avancer vous allez vous faire mal vous allez vous dégoûter du tir à l'arc ça sera ça sera foutu d'avancé donc voilà mon premier conseil ce sera vraiment ça trouver un arc qui soit évolutif et sans forcément il met énormément en dessous parce qu'en plus d'avoir commencé le tir à l'arc et ben il y a d'autres choses à acheter il y a le vous avez un décocheur un décocheur quand même prendre un décocheur de bonne marque et n'allez pas acheter ça sur les sites chinois sinon disons que quand il maintient l'arc bandé il faut quand même qu'on vous armer votre arc il faut quand même votre décocheur il soit costaud donc aller sur une marque connue il y en a plein de très bons décocheurs mais c'est quand même un budget il faut compter à peu près une petite centaine d'euros pour commencer pour un décocheur donc c'est déjà encore un budget en plus après vous avoir le budget des flèches qui à faire acheter le budget des cibles bon voilà après il ya d'autres choses à acheter donc si vous commencez allez pas forcément tout de suite je pense après chacun fait ce qui veut encore une fois on n'a pas tous le même porte monnaie mais bon je pense que c'est pas c'est pas utile vous aurez pas les meilleurs résultats avec un arc dernière gamme en tant que débutant qu'avec un arc entrée de gamme c'est pas vrai c'est totalement faux elle sait pas ce qu'on va chercher de toute façon à avoir des très bons résultats au début pour les arcs alors pour les arcs à poulies c'est un peu pareil que les actes tradis vous avez ce qu'on appelle la longueur d'arc car ça va être la longueur entre les axes des poulies d'accord celui là je crois que c'est un 30 pouces le deuxième que j'ai là c'est un 31 pouces un peu plus grand allez pas chercher des arcs trop petit encore une fois sur dire je vais aller à la chasse il me faut un petit arc pour passer entre les buissons machin oui dans le sens c'est vrai maintenant on n'est pas tout le temps dans les buissons quand on va chasser à l'arc faut pas croire non plus un arc à poulies c'est pareil qu'un arc tradis plus il va être petit moins il sera stable au niveau du tir donc c'est un peu le même principe essayer de trouver un arc qui soit pas trop petit si vous avez un 31 32 pouces c'est pas mal celui là il fait 30 pouces sera un petit peu plus petit mais bon ça passe encore il faut vraiment je pense pas aller plus bas que 30 pouces donc voilà au niveau de la longueur de l'arc ensuite sur un arc à poulies comme un arc tradis vous avez le banc donc c'est la distance entre le creux de la poignée et votre point d'encochage ici enfin votre corde celui là s'il a un banc de 6 et demi ce beau tête là il a un banc de 7 d'accord la distance entre la corde et le creux de l'arc le banc c'est assez important quand même parce que plus vous avez un banc petit plus vous aurez une sortie de flèche rapide alors n'allez pas chercher l'arc avec la sortie de flèche la plus rapide possible au début c'est encore une fois ça sert strictement rien c'est pas ça qui va vous donner le plus de résultats plus le banc est petit vous aurez une sortie de flèche rapide mais plus vous aurez un arc qui pardonne beaucoup moins encore une fois les défauts du tireur d'accord en termes de stabilité ou de torques au début on va avoir du torques le torques c'est ça c'est le maintien de l'arc c'est l'on donne du couple si vous voulez à l'arc et quand on laisse la corde toc il va tordre il va il va tourner bon ça au début on va faire une vidéo là dessus on en parlera au niveau de l'âme à l'arc et tout mais il parlera beaucoup moins donc essayer de trouver un arc qui a un banc donc entre ouais entre 6 et 7 ne descendez pas en dessous de 6 au début je pense que c'est même si c'est ni ça sert à rien de chercher la vitesse 7 je pense que c'est très bien déjà pour pour commencer ça sert à très très bien donc voilà au niveau des arcs à poulies bon après il ya plusieurs choses sur votre arc vous avez le repose flèche vous avez le viseur tout ça c'est des choses qui sont interchangeables donc c'est pareil si vous avez un petit arc que vous voulez faire évoluer bah c'est facile à faire vous pouvez c'est standard vous pouvez mettre n'importe quel reflossé sur celui là n'importe quel viseur sur celui là c'est totalement interchangeable il n'y a pas de problème voilà au niveau de mes conseils pour votre premier arc voilà cherchez pas tout de suite à prendre une ferrari si vous savez pas piloter c'est un peu la comparatif que je peux vous faire là dessus alors avant de prendre votre premier arc il ya une question essentielle à se poser c'est de savoir s'il vous faut un arc de droitier ou un arc de gaucher ce sont deux a complètement différent ici moi j'ai des arcs de droitier je suis droitier voilà un arc de droitier on le tient avec la main gauche et vous avez le tapis d'arc qui est placé à gauche d'accord c'est une question importante à se dire c'est sûr qu'au premier abord on peut se dire moi je suis droitier une fois un arc de droitier c'est pas aussi simple que ça malheureusement ce qui va un peu poser problème ça va être votre oeil directeur on peut très bien être droitier et avoir un oeil directeur à gauche le directeur c'est quoi c'est l'oeil qui va primer sur votre deuxième oeil c'est lui qui va faire on va dire la focale par rapport à votre deuxième oeil ça c'est quelque chose à savoir on n'est pas tous droitier avec un oeil directeur à droite si vous n'est pas tous gaucher qu'un oeil directeur à gauche il y en a qu'ont l'oeil directeur qui est opposé ça arrive assez souvent c'est pas vraiment un problème on va dire ça dépend des disciplines je pense à mon avis j'ai un exemple j'ai ma femme qui est droitière avec un oeil directeur opposé à gauche c'est vrai que pour le tir aux poulies c'est plus compliqué maintenant pour le tir instinctif elle a pas du tout de souci à tirer et c'est clair que pour moi le tir à l'arc moi encore une fois c'est mon avis personnel moi je tire toujours les deux yeux ouverts que ce soit avec un arc à poulies ou un arc traditionnel je tire toujours les deux yeux ouverts pourquoi parce que déjà quand je suis en chasse j'aime bien avoir un champ de vision bien ouvert et pas créer un tunnel en fermant un soleil et ça me permet aussi de mieux apprécier les distances en gardant les deux yeux ouverts tout simplement pourquoi parce que si on a deux yeux ça sert aussi à ça ça sert à apprécier les distances si vous voulez conférent vous faites un petit exercice vous posez un verre d'eau sur la table vous essayez de l'attraper en fermant un oeil et vous essayez de l'attraper en laissant les deux yeux ouverts vous verrez que vous aurez un petit peu plus de difficulté à l'attraper ayant un oeil fermé c'est tout à fait normal bon pour savoir quel est son oeil directeur il ya un petit exercice à faire qui est très facile vous mettez contre un mur enfin en face d'un mur à 3 4 mètres pas besoin de se mettre loin et vous prenez un point de repère qui est assez petit près de cette taille là il ya besoin d'un gros point de repère une fois vous êtes en face de ce mur vous tendez le bras et vous mettez le pouce d'accord vous gardez les deux yeux ouverts vous mettez le pouce en face de ce point de repère vous masquer ce point de repère avec votre pouce et là vous allez d'abord fermer votre oeil gauche quand je ferme mon oeil gauche si votre point de repère il est toujours masqué par votre pouce c'est votre oeil directeur c'est votre oeil droit c'est celui qui est ouvert maintenant vous allez inverser vous rouvrez les deux yeux vous bien vous masquer toujours bien votre point de repère et vous allez maintenant fermer votre oeil droite et là si votre pouce alors il ne bouge pas physiquement mais si vous voyez votre pouce décale c'est pour confirmer que votre oeil directeur c'est bien l'oeil droit d'accord votre oeil directeur c'est toujours celui qui va masquer votre repère d'accord je vous montre comme ça moi j'ai un oeil directeur à droite donc je vais masquer là le petit besoin si je ferme mon oeil gauche voilà ça bouge pas mon oeil mon mon repère est toujours masqué maintenant si je viens fermer mon oeil droite il va se passer ça et donc ça me confirme bien qu'on est directeur c'est bien le droit c'est bien mon oeil qui va primer sur mon deuxième oeil alors pourquoi ça peut poser souci tout simplement parce que quand on a un arc à poulies ou un arc classique avec des organes de visée on va venir aligner quand on est armé qu'on va venir viser manière alignée votre oeil avec votre oiton et votre viseur et votre cible d'accord donc tout ça ça va créer une ligne de visée par rapport à votre oeil qui est dessus moi mon directeur est à droite donc il n'y a pas de problème je vois une bonne un bon alignement maintenant si votre oeil directeur est à gauche et que vous aligner avec un arc de droitier vous allez avoir un décalage votre cerveau il va pas réussir à gérer la ligne de visée du coup vous avez un décalage et vous n'allez pas bien voir cette ligne de visée ça ça peut être un gros problème pour tirer avec des arcs quelqu'un des organes de visée maintenant encore une fois comme je dis si vous faites si vous voulez faire du tir instinctif pour moi ça ne pose pas vraiment de problème étant donné qu'on se concentre essentiellement et de toute façon on va parler un petit peu mais que ce soit du tir à l'arc poulies ou instinctif il faut vraiment forcer son oeil à regarder qu'une seule chose c'est votre point à cibler et c'est vrai qu'au tir instinctif on n'a pas d'organe de visée ni rien donc il faut vraiment focaliser sur ce point de visée alors il ya un peu tous les avis maintenant je vais pas parler du tir instinctif mais j'en ai parlé à ma GFO on m'a dit oui mais au tir instinctif vous avez quand même une ligne de visée par rapport à votre flèche pour moi c'est 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 contre productif de faire du tir instinctif et mais quand même de voir visée avec la ligne de votre flèche pour moi c'est vraiment contre productif bon c'est ça c'est un autre débat voilà maintenant si vous voulez faire le tir à l'arc avec des organes de visée il ya deux possibilités je prends l'exemple d'un droitier qui a un oeil directeur à gauche d'accord donc un directeur opposé ou vous dites mais dans ce cas là je vais primer sur mon oeil directeur dans ce cas là il va falloir un arc pour gaucher et donc dans ce cas là au lieu ça c'est un arc de droite et comme ça ça c'est un arc de droitier donc je tiens mon arc de la main gauche au lieu d'avoir un arc de droitier je prends gaucher donc je vais tenir de la main droite et je vais venir armer avec la main gauche ça va être un travail à faire physiquement parce que bon bah forcément comme vous êtes droitier vous allez armer de la main gauche musculairement c'est un peu plus compliqué au début au niveau de la stabilité c'est un peu plus compliqué aussi au début mais c'est un travail qui se fait il y en a beaucoup qui le font il y en a beaucoup qui arrive donc la première possibilité possibilité c'est de faire ce travail physique la deuxième possibilité c'est de faire un travail intellectuel c'est à dire que vous dites je suis droitier mais j'avais directeur à gauche je vais quand même prendre un arc de droitier comme ceci je vais armé de ma main droite et je vais forcer mon cerveau à aligner avec mon oeil droite alors où vous fermez l'oeil gauche pour viser ce qui est totalement possible mais c'est vrai que quand on a le directeur à gauche former l'oeil directeur c'est un peu compliqué mais c'est un travail qui se fait ou alors on peut très bien tirer les deux yeux ouverts et forcer votre cerveau à focaliser sur votre oeil de droite si vous prenez un arc de droitier c'est quelque chose qui se fait il y en a qui le font il y en a qui arrivent aussi mais voilà c'est un travail intellectuel donc c'est quelque chose qu'il faut ce qui n'est pas évident à choisir c'est sûr c'est sûr que si vous êtes droitier comme moi vous avez un oeil directeur à droite bon bah il n'y a pas de questions à se poser j'ai pris un arc de droitier mais si vous avez un oeil opposé bah il faut vraiment se poser la question et il faut y travailler c'est pour ça que si vous avez un archerie tout de suite c'est pas évident vaut mieux d'abord en ce cas vraiment primé sur aller dans un club de tir à l'arc pour s'entraîner et tirer voir comment on est plus à l'aise est-ce qu'on arrive à forcer physiquement et donc à inverser sa latéralité ou est-ce qu'on arrive mieux intellectuellement à forcer son cerveau sur son oeil qui n'est pas directeur ça c'est un travail à faire sur vous même mais c'est vraiment quelque chose avant d'acheter son premier arc parce que c'est vrai que c'est quand même dommage d'acheter un arc de droitier et puis avec un directeur de gauche et puis de se dire en fait j'arrive pas du tout à forcer mon cerveau et puis en fait il m'aurait fallu un arc de gaucher donc voilà c'est une petite chose à à faire à savoir et à contrôler surtout faites bien ce petit exercice avant d'acheter le premier arc pour savoir quel est votre directeur et savoir si vous avez justement ce travail là à faire ou pas avant d'acheter votre premier arc voilà pour ce qui est des réglages de votre premier arc quand vous allez aller dans votre archerie vous allez donc j'ai comme je dis n'hésitez pas à venir que vous êtes débutant vous cherchez un arc assez évolutif qui va vous suivre tout au long de votre parcours d'évolution le préréglage quand vous allez acheter votre arc il faut que votre arc qui soit préréglé ça c'est votre archerie qui va le faire d'accord c'est votre vendeur il ya des choses à savoir l'arc il va être fait pour vous d'accord il va être adapté à vous et à votre morphologie alors au début au tout début c'est vrai que votre archerie va pas forcément pouvoir faire grand chose on va dire qu'il va le mettre on va lui faire un préréglage de base déjà il va le mettre prendre l'archerie il va mettre l'art l'arc à votre allonge à vous d'accord donc l'allonge c'est quoi l'allonge c'est la distance entre le creux de la poignée et le le déloupe qui est ici mais une fois l'arc armé d'accord l'allonge c'est ça c'est cette distance là et cette distance là elle est vraiment personnelle à tout le monde vous pouvez la mesurer c'est pas trop compliqué vous tendez les bras dos contre un mur vous prenez la distance entre chaque doigt cette distance là en centimètres vous la divisez par 2,5 et vous la redivisez par 2,54 ça va vous donner votre allonge il faudra une allonge standard l'allonge classique c'est 28 pouces après vous pourrez une allonge de 28 et demi 29 29 et demi c'est pas un problème chacun a son allonge mais votre art qui va être réglé c'est facile on le voit ici sur la cam je suis désolé l'arc il est plein de poussière je m'en sert plus du tout voilà on a une allonge de 30 une allonge de 29 et là vous voyez combien il est réglé sur une allonge de 28 pouces voilà moi j'ai une allonge de 28 je suis standard ça c'est vraiment aussi l'allonge c'est un pré réglage au fur et à mesure il faudra tester avec une allonge un peu plus haute et une allonge un peu plus basse ça on verra ça plus tard dans les entraînements mais c'est encore une fois ce n'est pas quelque chose de fixe au niveau des pré réglages votre archerie qu'est ce qu'il va faire il va vous régler déjà la hauteur du point d'encochage il va vous mettre votre déloupe il va régler l'alignement des pouliers alors tout ça on verra ça on en parlera dans une vidéo pour contrôler je parlais surtout des contrôles moi j'ai pas de presse donc je fais pas je fais pas tous ces réglages là mais tout ça ça se contrôle il va vous régler donc l'alignement des poulies pour que cette poulie là soit l'alignement de celle ci alors après c'est pas forcément pile poil un alignement ça dépend des arcs et des fois c'est un petit peu décalé on verra ça plus tard c'est normal il va vous régler la synchro de vos poulies c'est à dire qu'une fois que votre arc est armé il faut que votre cam soit exactement au même endroit du moins exactement ouverte comme l'autre d'accord voilà sur des écarteurs de câbles celui là il est droit mais vous avez celui là je sais pas si on voit voilà il est un peu tordu ce qui fait qu'on peut le régler en fait en tournant on dévisse on le tourne on peut régler l'écartement des câbles voilà ça il va falloir qu'il le règle aussi par rapport à votre empennage faut pas que votre empennage vienne taper dans vos câbles quand vous tirez il va faire un pré réglage de votre repos flèche un repos flèche un différent type et vous avez celui là ça c'est vrai dire c'est vraiment le repos flèche basique et après vous avez un repos flèche comme celui là ce qu'on appelle un repos flèche à effacement c'est à dire que quand vous tirez poc il rentre ça encore les fois c'est chacun ses goûts il y en a qui aime bien ce petit repos flèche là moi j'avoue j'ai vraiment une vraie différence quand je suis passé sur ce repos flèche là et c'est beaucoup plus facile à régler un repos flèche à effacement que ce genre de repos flèche je trouve après bon il va vous régler votre repos flèche il va vous faire ce qu'on appelle un center shot c'est à dire qu'il va vous mettre le repos flèche en position préconisée par par l'usine d'accord préconisé par la marque ça encore c'est quelque chose qui va évoluer c'est quelque chose qui va falloir régler mais pour l'instant il faut vraiment pas se prendre la tête c'est à dire vous allez commencer vos entraînements vous allez commencer vos tirs avec les préréglages café votre archerie et surtout quand vous allez commencer à tirer avec votre premier arc ne cherchez surtout pas à vouloir tout régler en regardant sur les forums comment régler votre repos flèche et tout ça c'est vraiment encore une fois au début quand vous allez faire vos premiers entraînements travailler vraiment sur vous sur votre gestuelle il faut être stable et tout ça de toute façon faire des réglages de sortie de flèche et tout ça avec un tireur qui n'est pas stable ça ne sert exactement à rien c'est vraiment contre productif donc vraiment ça sert à rien la seule chose sur le premier réglage que vous vous allez pouvoir faire alors j'ai oublié petit réglage aussi qu'il va falloir qu'ils fassent votre archerie bon vous allez tirer quelques flèches en archerie normalement ça dépend des archeries peut-être mais il va vous régler à la hauteur de votre visette qui est là elle est là la petite visette alors vous servir à aligner votre oeil la visette et le viseur le pin et votre signe donc ça c'est un alignement qui va se faire forcément faut que votre visette elle soit à la bonne hauteur à la hauteur de votre oeil ça encore une fois c'est quelque chose qui va évoluer la hauteur de votre visette c'est quelque chose que vous allez régler au fur et à mesure mais on peut pas vraiment sur un débutant régler la hauteur de visette définitivement parce que tant que vous n'avez pas trouvé votre ancrage on croit l'ancrage c'est quoi c'est la position de votre main de décocher de main qui maintient la corde normalement vous allez tirer avec un décocher au début cette ancrage il va pas forcément être fixe vous allez vous chercher un peu c'est normal moi j'ai un ancrage qui est fixe j'ai réussi à trouver mon ancrage maintenant il bouge plus mais c'est vrai qu'au début je m'ancrais ici là sous l'os de la paume et je suis rendu compte j'arrivais pas à trouver une position fixe alors j'ai cherché un peu partout et je réussis à me caler en fait maintenant je me cale derrière l'oreille dans le creux de l'oreille ici avec la phalange qui est là je me cale ici c'est pas la position c'est pas l'ancrage parfait c'est mon ancrage à moi je sais qu'il ya beaucoup de tireurs qui tire ici ils ont leur ancrage ils y arrivent très bien il y en a qui tirent un peu plus bas il y en a ils viennent se caler là ça c'est encore une fois c'est chacun fait comme il veut c'est votre ancrage mais c'est clair qu'au début et ben on est un peu perdu parce qu'on va pas forcément savoir où se placer et forcément si un jour vous ancrez ici et un jour vous ancrez là où un jour vous ancrez là et ben à la hauteur de bisette et ben sera plus bonne donc quand même fois c'est quelque chose qui va changer c'est quelque chose qui va évoluer mais encore une fois au début vous cassez pas la tête avec ça parce que comme c'est évolutif laissez-vous du temps laissez-vous du temps pour bien vous positionner bien vous régler essayez avant d'acheter votre arbre de trouver un point sur lequel vous pouvez caler votre main et sur lequel ça bouge pas et moi sous la joue là enfin sous l'os vous voyez quand ça bouge pour ça je l'ai pas pris chez dalle à l'oreille je suis calé je bouge plus de rouge bouge plus du tout oui mais chacun fait comme il veut chacun centre là où il veut mais c'est quelque chose de vraiment important de l'ancrage il faut vraiment qu'il soit fixe vraiment parce que forcément si vous un coup vous tirez là un coup vous tirez un coup vous tirez là vous flèche avant de faire monter avant descendre pendant pas qui seront jamais les mêmes donc voilà la petite visette ensuite le premier réglage que vous allez pouvoir faire quand vous allez tirer avec votre arc ça sera le réglage du viseur donc c'est un réglage qui est quand même relativement très facile je ferai une petite vidéo je pense que ça sera la prochaine réglage du viseur il n'y a pas besoin au début de chercher à faire des pleins spots vous verrez qu'au début ça n'a pas forcément été évident de régler votre viseur moi au début bon c'est le premier réglage que j'ai fait au début c'était pas évident parce que bah comme tout le monde je suis débutant je suis pas j'étais pas stable dans mon bras d'arc j'étais pas j'étais pas stable dans mon ancrage j'étais pas du tout stable dans ma décoche j'avais des fausses décoches je donnais des à coups des fois je décoche décoche pas ça c'est un travail qui va falloir faire on en parlera mais au début vous avoir des volets qui vont partir un peu partout c'est normal tout ça ça va se resserrer au fur et à mesure des entraînements au fur et à mesure des temps donc vous cassez pas la tête voilà donc vraiment le premier arc pour moi il faut éviter que je vous dis de tomber dans le piège d'aller y mettre 1200 1400 bas dans un arc qui sera pas forcément adapté à vous il vaut mieux passer partir sur une entrée de gamme ou un très bon arc mais qui puisse être évolutif vraiment je pense c'est important pareil pour un tradit n'allez pas commencer avec un tradit de 40 50 70 livres vous allez vous casser le dos mais x8 vous commencez vraiment qu'un petit tradit je pense que 35 livres c'est je pense que c'est la bonne puissance pour commencer 35 livres 30 et encore c'était un peu fort je pense que 30 livres c'est bien 30 livres je pense que c'est pas mal moi j'en ai un petit là qui a 25 livres bon il est un petit peu souple mais en moins ça permet de bien travailler la gestuelle sans se faire mal et sans forcer et sans se fatiguer forcément une fois vous êtes fatigué physiquement et intellectuellement vous êtes mort aussi depuis donc voilà mon premier conseil c'est ça c'est vrai je vois beaucoup sur les sur les réseaux sociaux les gens qui disent ouais qu'est ce qu'on me conseiller comme premier arc pour la chasse enfin un truc ah ben moi j'ai su là il est très bien sûr tout le monde forcément mon arc c'est meilleur c'est celui avec celui qui se tire tous les jours je le conseillerais à tout le monde c'est un très bon arc mais les arcs ne conviennent pas forcément forcément à tout le monde moi j'ai tiré avec d'autres arcs qui je trouvais pas j'aimais pas trop lourd trop léger on celui-là est très léger et j'aime et je sais qu'il y en a qui j'aime pas du tout les arcs trop légers donc essayer de pouvoir avant d'acheter votre premier arc vraiment de pouvoir en tester de voir si vous êtes à l'aise avec la main bien tenir en main de le poids ceci c'est pour moi ça joue pas mal parce que c'est vrai qu'un arc plus lourd sera plus stable au niveau du tir on aura peut-être un meilleur groupement mais étant chasseur à l'arc me balader avec un arc qui pèse un an de mort et marcher pendant trois heures avec un arc qui pèse un an de mort c'est pas ce que je recherche et c'est vrai pour ça je suis très content de cet arc qui est vraiment très léger et pour ça je suis pas embêté quoi voilà quand vous allez prendre votre premier arc aussi vous pointez à votre archerie demandez lui des flèches d'accord adapté mon petit conseil prenez des flèches et 15 pins un peu plus raide que la puissance que dans laquelle vous allez prendre pourquoi parce que vous allez faire augmenter votre puissance donc si vous changez à chaque fois de flèche que vous montez de puissance ça va vous coûter un bras au début bon de toute façon il faut bien vous le dire les flèches au début on en achète pas mal parce qu'on en perd quelques unes on en casse quelques unes c'est clair que nos tirs ils sont pas forcément tous au début dans la cible bon après ça dépend de votre cible moi j'ai commencé avec une cible qui faisait je crois des 40 par 40 moi j'en ai fait partir quelques lumières à gauche c'est sûr que vous commencez avec une cible d'un mètre par un mètre vous aurez beaucoup moins de sens de le casser mais demandez lui de vous mettre des flèches il va vous couper les flèches à votre longueur donc à votre allonge ça on en parlera plus tard après sur la longueur des flèches il y a quelque chose qui se règle aussi mais voilà après rentrer pas dans le piège de prendre vraiment le premier prix moi j'ai commencé avec mais c'était des maximal edge carbone j'ai commencé avec des 340 en spin le problème si vous voulez avec ses flèches je ne dénigre pas il y en a plein qui tient avec ça moi c'est mon avis personnel c'est des flèches qui sont beaucoup beaucoup trop légères à mon goût et beaucoup beaucoup trop fragile c'est vraiment du premier prix je crois qu'ils reviennent à 4,50 euros la flèche en penne et c'est vraiment pas cher mais le problème de ces flèches je sais pas si j'en ai eu ici le problème avec ses flèches c'est qu'elles cassent elles cassent mais elles explosent en fait elles éclatent quand elles tapent elles éclatent alors on peut dire on s'en fout une façon une flèche une fois qu'on l'a tapé elle est morte elle est morte mon problème n'est pas là mon problème il est que quand on fait des volets on a des flèches qui viennent se taper se bien se prendre en contact donc des fois on les abîmes un peu contrôler toujours vos flèches d'accord qu'on fait vous voulez contrôler vos flèches vous l'attarder pour ça vous écoutez voir s'il n'y a pas un petit point de rupture si ça croustille vous pouvez jeter votre flèche mais il ya des points d'impact qu'on ne peut pas voir les points si jamais vous avez une faiblesse à l'intérieur du tube vous pourrez pas la voir mon problème avec cette flèche avec ce carbone là c'est que quand il éclate s'il explose vraiment en morceaux et si jamais je me rends pas compte c'est une fesse qui est fragilisé et qu'elle explose pendant la baie des coches quelqu'un d'arc à police quand ce très puissant ça envoie énormément de puissance d'être dans la flèche si elle explose c'est arrivé à pas mal de monde la flèche elle explose à vous rendre dans la main pour éviter ça alors on ne peut pas l'éviter à 100% mais moi j'ai banni ces flèches là parce que je les trouve vraiment trop dangereuses et aussi parce qu'elles sont trop légères pour un arc à poulier c'est vraiment ces flèches là je les trouve vraiment trop légères ça revient un peu à faire des décoches à vide c'est l'arc il prend toute la puissance et au lieu de l'envoyer dans la flèche et il envoie dans les branches et dans la poignée c'est vraiment pas bon si je peux vous conseiller des flèches avec un bon rapport qualité prix vous avez les power flight de chez stan je fais pas de plus je m'en fous c'est pas ça le but mais c'est des flèches qui sont relativement très costauds je crois qu'on est à 5 euros 50 la flèche on peut n'est bon c'est ce pas un peu d'origine mais l'avantage parce que vous voyez là c'est que le carbone il est fibré à l'intérieur oui voilà elle a pris un tube dans les fesses mais le carbone est fibré ce qui fait que quand tu as casse n'éclate pas n'explose pas et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui pour moi est psychologiquement vraiment sécurisant donc voilà pour les flèches voilà on parlera après plus tard de ce qui est spin réglage de flèche longueur de flèche quelle encoche quel poids que le tout ça on en parlera plus tard mais au début où trouvez vous des flèches qui vont bien pas trop cher parce que vous allez casser vous allez en perdre mais avec lesquels vous allez commencer à pouvoir vous entraîner à faire beaucoup de volets beaucoup beaucoup de volets et voilà donc voilà un petit conseil pour pour votre premier arc vos premières flèches vous prenez pas la tête ce n'est pas l'arc qui fait le tireur il faut d'abord travailler sur vous c'est essentiel voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner sur la chaîne youtube fan arc et sinon on peut aussi nous retrouver sur la page facebook les fans arcs allez ciao à bientôt